et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur moto gp20 j'ai hésité un petit peu à partir parce que ça m'a quand j'ai lancé la capture ça m'a lancé le truc en même temps donc sur moto gp20 alors je vais vous montrer un petit peu la carrière ce qu'on peut faire en termes de recherche et de développement tout ça sur la moto de ce que j'ai vu pour l'instant j'ai joué un petit peu plus d'une heure c'est pour ça que je ne vous fais pas la vidéo de la sortie du jeu mais j'ai joué un petit peu et puis j'ai regardé quelques petits trucs parce que je suis un petit peu un gros noob en fait la dernière fois que j'ai joué en moto gp c'était le 2017 et du coup je joue pour l'instant avec la physique basique je ne joue pas avec la physique réaliste je ne vais pas vous donner l'avis d'un gros fan de moto gp et tout aujourd'hui je vais juste vous donner les premières impressions d'un joueur simplement qui est un peu curieux et qui essaye donc pas mal de choses donc au départ on vous demande de personnaliser votre pilote donc ça passe par son visage c'est des visages près près enfin c'est des visages qui sont déjà faits on ne peut pas les modifier vous pouvez ensuite modifier le nom l'âge tout ça modifier les casques avec aussi des créations j'en ai pas fait des créations partagées j'en ai pas et des créations que vous pouvez télécharger après vous pouvez changer les couleurs et compagnie pareil pour la combinaison le numéro tout ça voilà vous pouvez changer ce genre de truc les bottes les genouillères tout ça et puis vous voyez on va en débloquer d'autres voilà bon vous pouvez vous pouvez modifier pas mal de choses de la livrée et vous pouvez vous avez deux livrets et vous pouvez modifier entièrement les couleurs de la livrée parce qu'à la base il n'y a que le jaune avec le DHL qui est resté parce que tout le reste c'était pas du tout comme ça on peut modifier les couleurs des jantes de la combinaison et du carénage voilà en terme de personnalisation ce qu'on peut faire je me suis trompé de bouton ensuite vous avez votre agent alors au départ on vous en propose un après vous avez régulièrement de nouveaux agents vous voyez il y a elle par exemple que je peux embaucher à la place de mon agent actuel qui a des caractéristiques différentes donc vous voyez là elle est spécialiste dans la négociation de prix mettre contre un embauche alors que la mienne elle a des compétences en négociation de prime et après ils ont un salaire évidemment différent un salaire annuel à 32 500 et évidemment plus vous aurez de compétences enfin plus ils auront de compétences plus ils vont vous coûter cher ensuite vous avez les recherches de contrat donc ça c'est les autres les autres écuries en moto 3 qui éventuellement vous voyez pourraient me proposer des choses en moto 2 évidemment il n'y en a pas ni en moto GP je viens de commencer en moto 3 là c'est les propositions que vous recevez donc je ne peux pas y aller et donc mon contrat avec ma réputation et la barre de licenciement si jamais je suis vraiment trop nul donc pour l'instant j'ai un objectif de course des 15 premiers un objectif de championnat des 10 premiers pour l'instant on est à peu près dedans j'ai fait quelques grands prix mais on est dedans ensuite vous avez la gestion du personnel technique vous avez pour l'instant une analyse de données un ingénieur en chef là aussi vous avez régulièrement des propositions de nouvelles personnes mais bon évidemment pareil les salaires encore une fois voilà vous avez la synergie des équipes et la recherche et développement bon alors là je ne peux faire que moteur et cadre j'ai mis pas mal de monde là on va mettre du monde ici et donc là je suis en train de développer une amélioration vous voyez optimisation spécifique de la combustion il me reste j'ai mis 3 personnes à travailler dessus il reste une semaine et je pourrais mettre cette amélioration à ma moto quand ils auront terminé le développement ce qui permettra d'avoir une moto plus performante donc voilà à peu près pour la carrière ensuite vous avez le calendrier et vous pouvez évidemment jouer les qualifications les essais mettre vraiment le temps réel moi pour l'instant j'ai pas mis le temps réel en termes de grand prix je ne sais pas combien il y a de tours en vrai mais en moto 3 mais évidemment je ne me fais pas je ne me fais pas le truc en temps réel pour l'instant mais donc voilà comment ça se compose au niveau de la carrière ensuite vous avez un mode historique je ne suis pas trop trop à les voir encore visiblement c'est des défis vous savez ce qu'on va faire on va y aller et donc visiblement on va regarder ça et ce que je vais faire c'est que je vais mettre la physique en normale je ne vais pas la mettre en pro je vais laisser les freins couplés le frein automatique il ne faut peut-être pas déconner voilà je laisse comme ça parce que sinon ça va vraiment être une cata comme ça on va pouvoir aller voir ce que ça donne ensuite on fera une course rapide vite fait et là je mettrai peut-être la physique en pro enfin la physique en réaliste et je vous laisse la présentation du circuit je ne sais pas préciser on est sur la version PC du coup j'ai oublié de le préciser vous voyez il y a quand même pas mal d'animation c'est assez bien foutu ça tourne sous Unreal Engine depuis quelques temps maintenant après on peut évidemment dans les grands prix gérer les pneus combés si on met des pneus des pneus à gomme tendre à gomme dure à gomme moyenne le plein aussi si on remplit plus ou moins le réservoir alors en termes de caméra autant dans les jeux de voiture vous le savez je joue toujours vu capot ou vu intérieur autant les jeux de moto j'ai un petit peu plus de mal déjà je prends large le premier virage donc là le jeu est en ultra avec l'échelle de résolution à 200 au maximum on va essayer de ne pas réaccélérer trop vite on va éviter la glissade alors évidemment regardez pas de trop près ma performance je vous l'ai dit je suis un petit peu un double là je prends tout super large mais déjà je vais essayer de ne pas m'étaler dans tous les virages ce sera déjà bien il y a évidemment le rewind puis je vais vous montrer les autres caméras donc une plus éloignée qui est vraiment pas terrible quand même faut pas déconner vous voyez je change de caméra je fais n'importe quoi hop là ouh j'ai senti la glissade alors même si je suis pas en physique ultra réaliste vous voyez j'ai plus de mal comme ça voilà à la limite je préférerais ça en fait quand je joue avec cette caméra j'ai tout le temps l'impression que je vais me casser la gueule et que la moto elle part donc vous voyez je vais moins vite après c'est une question d'habitude mais déjà j'ai pris du retard ensuite il y a celle là là c'est plus dans le casque le son change avec évidemment et la vue extérieure c'est vrai que dans les jeux de bagnole j'aime pas la vue extérieure en général je comprends pas trop comme on peut jouer comme ça dans les jeux assez réalistes je veux dire ah une petite chute dans les jeux de caisse un petit peu réaliste je veux dire et encore même le dernier Need for Speed quand j'y jouais bon j'y jouais avec la vue capot il y a des trucs sur la moto on va regarder le mode photo et puis après vous avez un mode photo regardez il y a pas mal de trucs quand même sur les motos et tout bon il y a un petit peu de flou parce que c'est le mode mode photo et vous voyez la moto est salie il y a des dégâts qu'on peut activer ou non après voilà vous avez des effets des trucs que vous pouvez mettre que vous pouvez mettre pour faire vos photos est-ce qu'on on peut faire moto GP on a les historiques 4 temps moto moto 500 2 temps moto 3 moto 2 on va faire moto GP écurie officielle ou écurie personnalisée ouais allez on va prendre Honda où est-ce qu'on va aller donc vous avez les circuits officiels moto GP et les circuits historiques oh la gunaseka je vais m'éclater avec le le truc la météo on va pas mettre 8 euros on va mettre 3 on va mettre plus vieux on va activer les dégâts de la moto on va laisser comme ça pour lien voilà et on va y aller on va passer tout ça allez non ça c'est un peu relou par contre allez lance-moi juste la course putain ça c'est chiant course uniquement je fais je fais course uniquement ça c'est un peu un peu relou je voudrais là je voudrais lancer la course mais je je sais pas comment on fait voilà excusez-moi comment c'est le week-end pardon c'est moi qui ai pas fait gaffe alors il y a eu un bruit je crois que c'est les roues du fauteuil qu'on fait ça j'ai pas vu ce que ça a donné avec la pluie je pense que moto GP avec la pluie je vais pas prendre un virage correctement on va bien rigoler surtout sur la gunaseka il y a l'espèce d'épingle à un moment là nous sommes en direct de la grille de départ de la catégorie moto GP où les pilotes et les ingénieurs sont les derniers allez rejoindre le circuit on y va on est fou allez je vais faire un effort mon dieu c'est bien fait quand même les effets dos et tout faut admettre mais putain les pilotes quand ils doivent bourrer comme des cons comme ça sur de la flotte comme là ben voilà on va le faire parce qu'il y a des dégâts sur la moto normalement donc si on pouvait éviter de réaccélérer trop tôt aussi je vais pas encore vraiment piloter avec les motos GP qui sont vraiment beaucoup plus rapides évidemment beaucoup plus puissants pour l'instant je me suis vraiment concentré sur la catégorie moto 3 pour essayer de prendre le jeu en main je pense que c'est la meilleure chose à faire ou putain alors si je peux vous donner mon avis j'ai pas joué au précédent donc je peux pas vous dire par rapport au précédent s'il y a beaucoup d'amélioration il parle ouf on arrive à cette foutue épingle il parle d'amélioration de l'IA il parle de plein de choses alors il y a un moment donné où j'ai la moto qui a dû lever oh là là on n'arrivera pas à le passer je suis vraiment trop nul on va essayer de jouer comme ça ah non mais en fait c'est les mouvements de la moto ça me perturbe vraiment donc là j'aurais peut-être pas dû choisir des conditions météo comme celle-là surtout en moto GP mais il parle d'amélioration de l'IA il parle de pas mal de choses de ce que j'ai joué dans ma carrière en grand prix effectivement l'IA a pas l'air mauvaise en termes de comportement et tout après je pourrais pas vous dire par rapport au précédent puisque j'ai pas joué au précédent mais c'est assez joli ça a l'air assez complet là j'ai glissé franchement je sais pas comment ça a l'air assez complet en termes d'IA euh d'IA de carrière et tout par contre avant il y avait une carrière manager je me souviens il y avait carrière pilote ou carrière manager bon après là visiblement on gère l'équipe et tout donc je pense qu'en fait ils ont tout regroupé dans un seul mode donc et j'aurais pas dû mettre des conditions comme celle-là en fait je suis trop trop nul encore pour jouer sous ces conditions mais voilà donc le jeu est assez joli alors on est sur PC le jeu sur PC est trouvable pas cher parce que sur Steam il est à 49 euros mais vous pouvez trouver moins cher que ça on arrive encore à cette fameuse épingle j'arriverai jamais à la prendre sous la flotte avec cette moto oh putain l'arrière part à chaque fois avec la flotte il faut vraiment pas réaccélérer trop tôt parce que sinon c'est la glissade assurée bon on va s'arrêter là on va pas pousser plus loin la catastrophe bon je pense que pour les fans de MotoGP c'est un bon jeu après pour les autres vous pouvez vous lancer parce que vous avez vu il y a moyen de mettre pas mal d'aide au pilotage pour vous habituer au jeu et ensuite les désactiver petit à petit il y a déjà du contenu téléchargeable je crois que c'est un pack à 4 balles le jeu après si vous le cherchez sur console je crois que sur Idealo c'est un comparateur je l'ai vu je sais plus sur quel site je l'ai vu à moins de 40 euros sur PS4 sur Xbox One j'ai pas regardé mais je pense que c'est à peu près on peut le trouver à peu près dans les mêmes prix donc ça peut valoir le coup donc voilà écoutez moi le jeu je vous le conseille que vous soyez fan ou pas si vous cherchez un jeu de moto qui peut grâce aux aides est assez accessible et devenir plus plus exigeant si vous désactivez les aides et que vous vous entraînez un petit peu moi j'ai joué à peine une heure enfin un petit peu plus d'une heure et en moto 3 j'ai pas joué en moto GP j'ai pas joué sous la flotte encore donc c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué mais voilà écoutez je suis pas du tout un gros connaisseur de moto GP je suis pas un gros joueur de moto GP mais je voulais vous montrer quand même à quoi ça ressemble un petit peu plus en détail que de faire une simple découverte voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous elise Про goal demain jusqu'à ối jusqu'à 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 près